Je suis rentrée de chez Costco à 23h, on n'a pas caché la montre ici, il est 1h10, c'était la folie, j'ai perdu la boule, vraiment, cette fois je perds la tête. Je suis rentrée, je vous fais un houle rapide et un petit résumé, je kiffe, je savais que j'allais kiffer, je vous le sais très bien, je connais, mais au point où j'imaginais que... Non, je savais que c'était comme ça, c'est juste que quand j'y étais, la caserne d'Ali Baba, c'était, je kiffe Action et Amazon, Amazon tout en particulier, parce qu'ils me livrent jusqu'à chez moi, Action ne le fait pas, et en fait c'est comme si Amazon me disait, tu es notre meilleure cliente, viens chez nous, on t'ouvre les portes, c'est VIP. Pour moi c'était pareil, il y avait tout ce qu'il y a sur Amazon, mais la seule différence c'est qu'il n'y avait pas en petite quantité, c'était qu'en grosse quantité, mais quoique, quand je regarde sur Amazon, sur l'alimentation, des trucs comme ça, c'est en grosse quantité en général, c'est pas de la petite quantité. Donc, je vous montre ce que j'ai acheté, il faut que je me... bon, je sais pas si la lumière sera bonne, mais il est trop tard, on n'a pas le temps de s'organiser ici. Alors, pour commencer la nourriture, les jeans, les jeans, j'ai dit, commencer par ça, j'en ai eu pour 165 euros plus de trucs que j'ai partagé avec ma soeur, donc je dois être dans les 180 euros, et au début j'ai flippé, j'ai dit quoi ? J'ai vu 164 euros et des poussières, c'était le sous total, avant que ma soeur passe ses articles, et je me suis dit, c'est chaud, et après j'avais oublié que j'avais des jeans. Eh, en magasin, un jean Levis, ça coûte 129 euros. Oui, je suis témoin, parce que j'en ai pris un qu'il faut que j'aille rendre, parce qu'il est trop court. Et donc, en plus en magasin, on peut même pas se faire rembourser. Et donc, j'ai pris deux jeans. C'est un défaut, c'est quoi ? Non, c'est l'étiquette. J'ai pris deux jeans, c'est parfait. 44,90 euros. 44,90 euros. Donc finalement, j'en ai eu pour 90 euros, les deux. Donc j'ai pris une couleur basique. En fait, c'est des 311 chez Pink Skinny. Donc l'avantage, c'est qu'ils sont taille haute. En tout cas, ils ne sont pas taille basse. Ils sont stretch. C'est parfait pour le travail. Et ils sont trop fatigués pour comprendre ce qu'il y a dans ma tête et pour réfléchir. Donc voilà. En tout cas, ils ne sont pas larges. Ils sont... Comment on appelle ça ? Les trucs où c'est serré en bas. Ouais, peu importe. Et l'avantage, c'est que c'est stretch. Voilà. C'est une taille 31. Ouais, c'est 31 sur 30. Il n'y avait pas moins de 30. Il y avait 30 et 32 en longueur. Mais en taille, ça allait de la taille 26 à la taille 34. 26, c'est la taille 36. 34, c'est la taille 44. Donc là, on est sur du taille 31 qui équivaut à du 41 qui n'existe pas en France. Quand vous faites entre du 40 et 42, vous pouvez toujours courir. Donc voilà. Et c'est une couleur basique, bleue. Et j'ai pris le même. Ouais. 311 shaping. Pareil. Sauf que c'est une couleur brute. C'est ma couleur préférée. Je trouve que comment ça passe bien, cette couleur-là. Donc voilà. Les deux mêmes. Et franchement, je ne regrette pas du tout. Et le fait d'avoir pris ces deux jeans dès le début. Je ne dis pas que j'ai été raisonnable. Pas du tout. Sinon, je n'aurais pas eu pour presque 200 euros. Oui, presque 200 euros. Mais grâce au fait que je savais que ça valait le coup, mais que ça montait vite ma facture à 100 euros, j'ai été un peu plus raisonnable. En tout cas, pour ma part. Ensuite, la raison ne l'a pas emportée quand il s'agissait de prendre des cookies. J'ai pris une boîte de cookies. Il y en a combien dedans ? 24. 24, 2, 4, 6, 8. Il y en a 8 au chocolat blanc. Je ne sais pas si vous verrez bien. Il y en a 8 au chocolat blanc. Il y en a 8 au chocolat. Non, ça c'est 8 vanille chocolat blanc. C'est ça ? Oui, je crois. 8 chocolats pépites de chocolat blanc et 8 chocolats pépites de chocolat au lait. On teste ici. J'espère que vous verrez bien. Je ne sais pas si la luminosité, elle est bonne. J'ai pris. J'ai un bocal pour ranger. Regardez comment ils sont. Vous pensez que ça va servir de faire ça ? Est-ce que vous pensez que ça va servir ? On va faire un petit truc comme ça. Est-ce que vraiment c'est utile de savoir que je vais gaspiller de la vaisselle ? On va le mettre dans ça. Je vous montre en tout cas. Regardez. Regardez. Si vous connaissez les cookies du Subway, c'est les cookies du Subway en moins cher parce qu'ils coûtent cher à l'unité. Et là, on est sur du 8,99€ les 24. Impossible au Subway. C'est moelleux. Moelleux. Pourquoi je mange ça à cette heure-ci ? Voilà pour ça. Et on a ceux-là. Voilà. Ils sont extrêmement moelleux. D'ailleurs, en partant de chez Costco, on a fini au Subway. On a pris un truc végétarien. Je vois quand même, c'était trop bon. Bien sûr, on n'a pas pris les cookies parce qu'on avait déjà des cookies. Voilà pour ça. Ah, c'est trop bon. Je suis en train de salir un bocal pour rien. Vous me croyez, ça va vite partir. Bon. J'ai envie de continuer. Donc, c'est normal. En même temps, c'est l'heure où le sucre, quand vous le mettez dans votre bouche, il monte à la tête. Moi, au lieu d'attendre de m'asseoir tranquillement et d'apprécier, non. En plus, je vais en avoir plein autour de la bouche. Voilà. Ensuite, j'ai pris de la mélatonine et de... En fait, c'est des gummies. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est Amazon. Je l'avais déjà trouvé sur Amazon. Sauf que, pour le même prix, il n'y en avait que 30. Et celui-là, il y en a 80. Et c'est de la mélatonine. C'est trop bon en plus. Et c'est très efficace. Et je l'ai pris, je l'avais déjà vu aussi. Sur Amazon, il y avait celui-là, il y avait l'immunité, il y avait le truc soleil jaune, etc. Il y avait tous les couleurs. Et celui-là, pareil. Là, il y en a 70. Il y en avait 80, il y en a 70. Et il coûte 9,99€ puisque tout coûte 10 euros chez Costco. Non, pas tout, mais leur moyenne, c'est 10 euros. J'ai pris ça. Ensuite, il y avait le pack... Il y avait 5 sachets de kimchi. Ouais. Et j'ai partagé avec ma sœur. Et donc, j'en ai pris 2. Je voulais goûter parce que j'étais déjà allée chez les frères Tang, là, sur Paris. Et il n'y en avait plus. Même si je voulais goûter le kimchi frais. Mais en fait, normalement, il est mieux mariné. Ouais, je crois. Donc, on va goûter ça parce qu'il paraît que c'est bon pour la santé. Est-ce que c'est très calorique, tout ça ? On s'en fout. On s'en fout. Et dernier truc... Non, ce n'est pas dernier truc. C'est juste... Est-ce que je vais pouvoir vous les montrer quand je les récupérerai demain ? Je ne sais pas parce que cette vidéo est déjà trop longue. On a pris le... À deux, on a partagé le gros carton. Voilà, j'en ai 6. le gros carton de noodles. C'est chicken polo kimchi. Et en fait, c'était halal. Donc, je me suis dit au taf, il suffit d'une bouilloire pour pouvoir le goûter. Voilà, c'est du no kimchi. C'est des nouilles dans un bol au kimchi et au poulet. On va tester. Voilà. Donc, j'en ai 6. Et on a... C'était un paquet de 12 et on a partagé à 2. et je ne l'ai pas là parce que c'était trop lourd parce qu'en fait, j'ai rejoint ma soeur en scooter. Déjà, comme ça, j'ai galéré. J'ai pris le pack de 24 canettes 7-Up chéri sans sucre. Là, je crois. C'était 24, je crois. Et j'ai pris un carton de... de... de protéines à boire en portions individuelles. Je ne sais pas il y en a combien dedans. Donc, voilà ce que j'ai pris. Et je crois... Ça fait mal au cœur quand même. Non, mais non, c'est normal. Réfléchis. C'est-à-dire que sans ça... Sans ça, ça veut dire que j'en ai eu pour... 90 euros quand même. Quoi ? 90 euros. En fait, c'est normal. 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 5 plus ou presque en tout cas, 9. Et le pack le pack de protéines, il devait être à 10 euros. et le pack de boisson, il me semble qu'il était à... Je crois que ça revenait à 50 centimes. Donc, il devait être à 12 ou 13 euros. Donc, c'est normal. Donc, voilà. J'ai vécu un rêve aujourd'hui. Franchement, ils ne sont pas très hauts, mes rêves. Bon. En tout cas, je ne sais pas comment j'aurais construit cette vidéo. Je n'en ai aucune idée. Est-ce que je l'aurais construit en deux parties ou pas ? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, j'ai kiffé filmer directement chez Costco. J'ai filmé pas mal de parties qui fait que je ne sais pas si je pourrais tout rassembler. Donc, on verra. Vous le savez maintenant, vous, comment je l'aurais construit ce truc. Est-ce que j'aurais fait un côté découverte Costco puis haul ou est-ce que j'aurais fait tout combiné ? Une vidéo éternellement longue comme d'habitude ? On ne sait pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous laisse et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501